Voilà un survivant. Le dragonia est un arbre originaire d'Arabie, sans doute de l'île de Socotra, près du Yémen. A la moindre égratignure, feuilles arrachées ou attaques d'insectes, il se défend en sécrétant une résine qui en séchant devient rouge. Il n'en fallait pas moins pour imaginer qu'il pourrait s'agir du sang d'un dragon. Une belle histoire qui fit la fortune des marchands des temps anciens. Il faut dire que cette résine possède de grands pouvoirs. Depuis l'Antiquité, elle est utilisée comme une teinture et surtout comme médicament contre les saignements et les infections. Des études récentes le confirment, elle peut détruire des bactéries et des virus bien coriaces. Mais attention à la surexploitation. Victime de ces qualités, le dragonier sauvage a presque disparu des îles Canaries. C'est un arbre qui pousse lentement et qui peut vivre longtemps. Sur l'île de Ténérife, l'un d'eux aurait plus de 800 ans. Son tronc emmagasine beaucoup d'eau et résiste à de hautes températures. Lorsqu'il atteint 15 ans, il fait éclore des petits bouquets de fleurs blanches qui deviennent des baies rouges orangées. Si vous rencontrez le dragonier de la Villa Efroussi de Rothschild, soyez attentifs, c'est un arbre de légende.